Yo les bro, bienvenue sur Spatule Bro, on se retrouve aujourd'hui pour la petite review de Spy Family, ou Spy X Family, t'appelles ça comme tu veux, disponible en simulcast sur Crunchyroll, dont le manga est disponible aux éditions Kurokawa, d'ailleurs je le place comme ça. On va parler de l'épisode 13, parce que oui en fait c'est la deuxième partie de la première saison, alors je crois que j'ai pas fait les revues des épisodes 11 et 12, parce que je crois que c'était Japan Expo et tout ça, et j'avais pas eu le temps. Mais tant pis, on reprend quand même, y'a pas de raison de se priver, mais avant ça, instant promo, Arena Tome 2, qui sort le 7 octobre, disponible dans toutes les librairies, les Fnac, Cultura, tout ce que tu veux, le lien est tout de même dans la description, tu me lis ça, futur classique, futur masterclass, voilà, donc comme d'hab, dans la description, générique, oui. Tu vois ce que je veux dire, c'est débile ! Calmos, les amis ! Ah j'aime bien ça, ça c'est bon ! Ça c'est la manière la plus stylée de voler, c'est pas la Superman, mec, les bras devant, on sent pas les couilles de ça ! Il fait « Oh ! » Et en fait, il éclate un film ! Je sais pas ce qu'il m'a pris là, là j'ai craqué. Alors, comme je l'avais déjà dit, moi, Spy XFamily, c'est un peu mon coup de cœur de la saison précédente, enfin, pas de la saison précédente, du printemps 2022, parce que cet été, j'ai un peu fait l'impasse sur les revues d'animé, parce que franchement, à part des Isekai, y'avait pas grand chose en nouveauté. Alors, bien sûr, y'avait Made in Abyss saison 2, y'avait Overlord saison 4, mais Overlord, j'ai jamais publié ça, et Made in Abyss, je crois que j'ai pas fini la saison 1, c'était très bien, mais j'ai pas fini la saison 1, j'étais pas à jour, donc je n'en ai point parlé ! Bref, on a fait quand même quelques reviews à l'époque, des premiers épisodes, des trucs qui sortaient, mais y'avait rien de bien foufou ! De toute façon, en général, l'été, y'a jamais rien de bien folichon. Bref, on recommence donc cet automne avec la partie 2 de Spy Family, et franchement, je reste sur ma première impression, cette anime est un petit bijou, c'est une petite merveille, franchement, c'est un mélange de bonne humeur, d'émotion, d'humour, de sincérité, j'ai kiffé ! Bon, je vais direct parler du nouvel opening, bon déjà le nouvel opening, bon, autant de base, la première fois que je l'ai vu, j'étais pas méga fan de la musique, mais au deuxième visionnage, j'ai fait, non, franchement, c'est une masterclass. Voilà, je sais qu'on sort le terme masterclass à tout bout de champ, mais là, pour le coup, l'opening est vraiment réussi, y'a le petit côté vie de famille normale, le petit côté entraînant, le petit côté chaleureux, et surtout, l'animation, putain, qu'est-ce que c'est beau ! C'est super beau, sa mère ! C'est incroyable ! Mais quelle beauté ! Je suis subjugué par cet opening, je ne vais pas le passer de la saison ! Ah, parce que moi, des fois, d'ailleurs, s'il y a des gens de Crunchyroll qui me regardent, et franchement, des fois, un petit bouton, passer l'opening, je sais que c'est un sacrilège de passer l'opening, mais de temps en temps, quand l'opening est pas ouf, faudrait pouvoir le passer, tu vois. Là, on peut pas trop, on est obligé d'y aller un peu aux doigts mouillés, c'est pas ouf, mais celui-là, je le passerai pas. Même si ce bouton existerait, je le passerai pas, parce qu'il est franchement très, très beau. Il te met dans l'ambiance du truc, j'ai envie d'en voir plus. Là, franchement, il est très, très bien, cet opening. Magnifique, masterclass, oui. Ensuite, on se retrouve sur un épisode qui est drôle, qui est léger, mais qui parvient aussi à être pas mal sérieux, notamment avec l'intrigue de l'enquête, finalement, de Twilight, qui est un peu, bon, à la base, t'as vu l'épisode, je te raconte quand même, à la base, ils sont censés récompenser Anya pour avoir reçu un Stellar, une petite étoile dorée, parce qu'elle a sauvé la vie d'un garçon il y a quelques épisodes de ça, et donc il l'emmène choisir un chien, sauf que Twilight, en fait, il se fait un petit peu alpagué par son organisation qu'il appelle pour une mission spéciale d'ordre urgente qui consiste à empêcher la tenue d'un attentat terroriste sur le sol étranger pour pas déstabiliser le pays, foutre la merde et mettre à mal les relations diplomatiques entre l'Est et l'Ouest et aussi, du coup, compromettre un peu la mission de Twilight et donc qui est traité très sérieusement en vrai, cet aspect-là de l'épisode est traité plutôt sérieusement avec un peu de maigou psychologique avec le prisonnier qu'ils ont ils font croire que son chef l'a balancé et essaye de lui faire porter le chapeau alors qu'en réalité, c'est Twilight qui est déguisé il trouvait ça plutôt pas mal le petit côté mission impossible qui était plutôt cool donc il y a une vraie enquête il y a un petit côté sérieux qui revient que j'attendais depuis un petit moment ce côté sérieux avec des vrais enjeux au-delà du côté, évidemment il y avait des vrais enjeux dans le côté rapprochement familial tout ça qui était cool mais le petit côté City Hunter comme j'allais même l'appeler qui arrive à jongler parce que City Hunter c'est vraiment ma référence dans ce domaine c'est-à-dire que ça arrive à jongler entre l'humour, la légèreté et l'émotion mais en même temps ça arrive à te faire des épisodes où il y a des intrigues assez sérieuses avec de l'action badass bien stylée comme il faut donc moi j'aime bien ce mélange-là j'ai l'impression qu'on se dirige vers là avec ce petit arc de la rencontre du chien dont j'ignore le nom on m'avait vendu à la mèche comme quoi c'était un médium mais moi j'avais compris que c'était un médium genre il lit dans les pensées comme Anya mais en fait c'est complètement con ça aurait fait douloureux mais en fait non le chien est capable de voir l'avenir alors à quelle échéance il voit l'avenir on sait pas trop parce qu'à un moment donné quand il sauve le gamin qu'il voit le gamin courir et qu'il le sauve pour pas qu'il se fasse écraser par le panneau publicitaire ça se passe genre 30 secondes après qu'il ait la vision mais en même temps quand il croise Anya il a une vision il a une vision de la famille chez eux donc ça veut dire qu'il est capable de voir loin et en même temps dans l'épisode tu vois qu'il voit assez vite le téléphone qui sonne quand Anya s'est chopé tu vois donc à quelle échéance voit-il l'avenir j'imagine qu'on va devoir le découvrir au fur et à mesure des épisodes mais j'aime beaucoup l'idée de rajouter un chien à la famille et d'en faire un chien exceptionnel dans le sens où il a des pouvoirs surnaturels ça va lui rajouter une connexion avec Anya qui peut être super intéressante parce qu'en fait elle va pouvoir communiquer avec lui parce qu'elle lit les pensées du chien donc par contre je savais pas que c'était visuel je pensais qu'elle entendait les pensées je pensais pas qu'elle voyait les images mais pourquoi pas après tout je trouve ça super intéressant de lui donner un animal de compagnie qui a la même particularité qu'elle et de voir comment toute la famille va interagir autour de ça ça pourrait être super intéressant parce qu'encore une fois l'autre c'est un espion l'autre c'est une tueuse à gage ils sont pas au courant l'un de l'autre ils sont pas au courant que leur fille adoptive était les pattes mais ils sont pas non plus au courant que leur chien voit le futur de l'avenir donc là ça peut faire des situations complètement rocambolesques qui peuvent être absolument jouissives croustillantes ah non ça peut que être stylé j'aime beaucoup ce délire là évidemment Yor qui fait le show une fois de plus quand elle se rend compte qu'elle a perdu la petite et qu'elle part en mode assassine ninja et qu'elle saute sur le toit j'étais mort de là j'étais oh c'était super drôle mais c'est ça qui est marrant c'est aussi le décalage c'est le personnage est naïf mais en même temps c'est une putain de tueuse c'est à dire qu'elle fait sa cascade de bâtard tu te dis elle passe en mode serious business et la réflexion qu'elle se fait y'a quelqu'un qui l'a enlevé pour faire d'un mariage forcé alors que c'est pas ça du tout ils trouvent ça complètement débile et même quand elle arrive pour la sauver elle fait ouais vous épouserez pas ma fille elle a que je sais pas quel âge j'étais mort de rire pareil le chien qui s'enfuit qui s'enfuit à fond avec Anya qui commence à kiffer le chien et qui fait ouais vas-y emmène-moi le plus loin possible après tu vois le plan large le chien il fait juste le tour du pâté de maison tellement il est con j'étais mort de rire je fais oh putain l'humour est très l'humour est très très bon parce que des fois t'as de l'humour absurde mais t'as de l'humour de situation qui est plutôt bien écrit c'est jamais complètement débile c'est de l'humour assez fin je trouve alors je sais c'est juste un chien qui fait un tour sur lui-même mais tu t'attendais pas à ça en fait et en fait c'est totalement plausible qu'un chien soit complètement con et fasse le cours du pâté de maison plutôt que de continuer tout droit en fait donc j'ai trouvé ça vraiment bien mené vraiment bien rythmé j'ai senti qu'à un moment donné il a été en danger bon y'a le seul truc que je trouvais bizarre c'est les aboiements du chien qui font pas très réaliste tu sens vraiment que c'est un mec qui est derrière le truc qui est un peu fatigué bon après c'est un vieux chien mais tu sens qu'il a pas de patate quand il aboie donc au pire ferme ta gueule c'est rien d'aboyer bref donc franchement l'épisode est bien rythmé l'épisode est drôle l'épisode est joli encore une fois je suis très curieux de voir la suite puisque franchement c'est un très très bon épisode j'ai kiffé ma race c'est mon petit plaisir c'est Spice Family voilà et j'ai pas grand chose d'autre à rajouter je vais pas faire de théorie ou quoi que ce soit quoique dans Landing d'ailleurs je vais parler de Landing Landing est très très bien aussi oh et qu'est-ce qu'il est beau Landing il est vraiment très très bien fait on voit des nouveaux personnages qui se pointent la meuf aux cheveux gris aux cheveux courts bon j'ai pas lu le manga donc je sais pas qui c'est est-ce que ça va être la belle-sœur enfin la belle-sœur ça va être genre la sœur de la sœur passée pour la sœur de The Twilight ou un truc je vois un truc comme ça ou alors ça va être la gouvernante la nounou je sais pas en tout cas ça a l'air de gagner en puissance et je suis franchement curieux de voir ce que ce nouveau membre de la famille parce que bon c'est grillé on le voit dans l'opening et dans Landing que le chien va être adopté ce qui va apporter à la dynamique familiale et de voir comment à quel point les enjeux vont devenir sérieux du côté de la mission de Twilight voilà donc franchement très bonne rentrée en matière même si bon c'est le 13ème épisode c'est la même saison mais très bonne très bon retour franchement j'ai kiffé ma race voilà donc si toi aussi tu kiffes ta race devant Spy X Family je t'invite à mettre un petit pouce bleu un petit commentaire et puis je te dis à la semaine prochaine et à très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne Spatule Bro que la passion te guide oui Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501